Bonjour et bienvenue dans DotVlog. DotVlog et pas DotBlog, puisque ce que je vais vous faire voir aujourd'hui est visuel et bien plus pratique à voir dans une vidéo que dans un article DotBlog. Si je dis DotBlog ou DotVlog, c'est que je vais parler d'informatique. 77% des gens qui viennent sur ma chaîne YouTube le viennent pour la musique. Donc si vous venez pour la musique, zappez directement cette vidéo. La plupart des vidéos qui vont suivre seront des vidéos de musique. Soyez sympas, partez maintenant si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez éventuellement laisser un petit pouce bleu par marque de sympathie et élan de générosité, mais ne restez pas plus. Par contre, si vous êtes sur cette chaîne pour les vlogs informatiques, alors vous avez bien fait de rester, alors continuons tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler des custom fonts, comme je l'ai déjà fait il y a déjà un certain nombre de fois, mais avec une petite nouveauté. Dans les dernières versions de Xamarin, 4.6, etc., il y a de nouvelles façons de gérer les fonts custom qui sont embeddées, qui sont intégrées à l'intérieur de l'application. Tout simplement en les plaçant dans le projet partagé, et non plus en les mettant dans chacun des projets natifs avec un certain nombre de choses, comme l'inscription dans la péliste pour iOS, etc. Donc on va voir ça tout de suite, maintenant. C'est parti ! Alors, vous avez sous les yeux un projet sous Visual Studio 2019. Ce projet, c'est Custom Font 2020. Et dans ce projet, on voit qu'il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. J'ai créé une arborescence, Resources Fonts, et j'ai mis dedans une fonte, Induxio.tf. Vous remarquerez que vous pouvez utiliser des TTF ou des OTF. Ça marche pareil. Et ça, c'est dans notre projet Xamarin.Form, donc le projet partagé. On n'inscrit rien et on ne modifie rien dans les projets natifs. C'est clair, c'est là la grande simplification. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on vient dans le app.xaml. Alors, je l'ai mis là parce qu'en fait, c'est une balise qui est un attribut qui se met sur l'assemblée lui-même. Donc on pourrait le mettre à pas mal d'endroits différents. Mais je vous conseille fortement de le mettre dans l'app.xaml parce que c'est le fichier qui se lance, qui lance l'application. Et donc, c'est bien d'avoir les choses d'initialisation à cet endroit. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec la balise Assemblée Export Fonts Donc, Export Fonts avec le nom de la fonte TTF sans son chemin. Et puis, virgule, alias égale si vous avez envie de définir un alias. Ici, cette fonte doit s'appeler KNH. KNH, pourquoi ? K-E-Z-N-E-O-I-T-E-O C'est le nom sous lequel je promeux mes vidéos de pure musique. Donc, c'est la fonte de titrage qui me sert à ça. J'aurais pu en utiliser une autre, bien entendu. Mais l'alias me permet d'avoir quelque chose de très simple puisque, comment on va utiliser ça ? Eh bien, par en prenant notre main page. Alors, la main page, on a une content page avec un stack layout, des labels, des boutons, rien d'extraordinaire. Mais vous avez remarqué que sur le label de titrage qui est ici, nous avons KNH Prod, Fonds Family, KNH. On va faire appel à l'alias plutôt qu'au nom Induxio, qui est un peu compliqué. Puis, des fois, certaines fontes ont même des noms en deux parties, etc. On ne sait jamais trop quoi mettre. Là, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Et puis, la fonte size, etc. Donc, rien de vraiment extraordinaire. On va lancer cette application tout de suite pour voir ce que ça fait. Donc, vous avez compris, on range la fonte dans son projet. On la met de préférence dans une arborescence de type ressources, fonte, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Peut-être n'importe où. On déclare une balise exporte-fonte dans le app.examl.cs parce que c'est là où c'est le plus centralisé et c'est le mieux à faire. Mais ce n'est pas une obligation. C'est juste au niveau assembly. Et puis, c'est tout. On ne touche surtout pas au projet natif. L'application se lance. Et on va voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une application avec juste un stack layout et avec quelques boutons et quelques trucs. Donc, on voit ici, et c'est ça le plus important, la fonte, donc, ce qu'on a écrit ici dans notre texte knh prod qui apparaît ici dans la fonte knh, qui est la fonte inductio.ttf. On a des boutons qui nous envoie sur le soundcloud de KNH. Avec ça, on est content. On a aussi celui qui nous envoie sur la playlist YouTube consacrée à la musique et qui n'est pas celle de l'informatique que vous êtes en train de regarder, mais qui existe aussi. Voilà. Une application tout à fait normale qui va utiliser une fonte spécialisée et une image. Alors, on remarquerait que l'image, là, on est dans la tradition habituelle, c'est-à-dire que l'image a été recopiée dans chaque projet de natif. Elle est accédée par le procédé habituel pour ce genre de choses. Donc, arrêtons le debug. On résume. Un endroit pour ranger ça proprement. La fonte. C'est tout. Une déclaration dans l'app.examl parce que c'est le meilleur endroit pour ranger les choses. Assemblie de points. Export font. Le nom de la fonte. Éventuellement, déclaration d'un alias. Et au moment où on utilise cette fonte, eh bien, on va faire un fond de family, soit avec le nom de la fonte, soit avec le nom de son alias. Alors, ça marche très bien sur Android. On vient de le voir. Ça marche très bien sur iOS. J'ai pu faire des essais ailleurs, mais là, mon Mac est en panne. Je vous épargnerai donc une démonstration sur iOS. Et par contre, sur UWP, il y a encore un petit souci. Ça ne marche pas encore tout à fait bien. Mais on le sait, UWP, c'est un peu la troisième roue de la bicyclette puisque même si Xamarin appartient à Microsoft aujourd'hui, la pression est mise sur Android parce que c'est l'OS le plus utilisé dans le monde, puis sur iOS pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, et enfin, UWP qui est relativement peu utilisé, mais qui a le système maison, donc il faut bien le brosser dans le sens du poil, mais avec retard quand même. Donc là, il y a un bug, mais il sera certainement réglé un tout petit peu plus tard. Rien que de bien extraordinaire, mais par contre, c'est quand même assez sympathique de pouvoir utiliser une fonte comme ça n'importe où dans ses projets natifs, tout en restant au niveau du projet Xamarin Form sans se soucier de la façon dont c'est fait derrière. Donc ça, c'est vraiment super. J'espère que ça vous a intéressé, c'est pas trop long. A la prochaine. C'est pour l'instant une vidéo de confinée encore, je veux dire. Donc, la prochaine, je l'espère, avec un peu plus de moyens techniques, avec un peu plus de soleil aussi, parce que là, c'est une catastrophe. Je vous remercie en tout cas de votre attention. A très bientôt.